Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. Un air d'Amérique avec vous, Philippe Corbet, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et ce matin, une vidéo terrifiante mais qui se termine bien, une vidéo Deltaplane. Oui, je vais vous la mettre sur RTL.fr, allez la voir, je vous assure vous ne le regretterez pas et je suis certain que vous serez un certain nombre à la partager sur les réseaux sociaux. Elle a été postée lundi sur Youtube par Chris Gurskist, un Américain de Floride qui est parti récemment en vacances en Suisse avec son épouse. Dès le premier jour sur place, il décide de réaliser un rêve, un baptême de Deltaplane, un vol au-dessus des magnifiques paysages des Alpes-Suisses. Et il a voulu immortaliser ce moment avec une vidéo GoPro attachée à l'arrière du Deltaplane. C'est cette vidéo qu'on va vous mettre sur RTL.fr. Mais Chris, au fond, on n'a pas vraiment besoin de cette vidéo pour garder en mémoire ces 2 minutes et 14 secondes. Alors du tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on le voit dès le départ sur la vidéo alors qu'ils vont s'élancer. Le pilote est bien accroché au Deltaplane, mais pas Chris. À l'arrière, son harnais n'est pas attaché, mais ils ne le savent pas. 3, 2, 1, go ! Cours, cours, cours ! Crie le pilote. Et dès que le Deltaplane s'envole, Chris comprend ce qui se passe. Il s'accroche tant bien que mal. La main gauche sur la barre. Avec la droite, il essaye d'agripper ce qu'il peut. Le coup du pilote, puis sa chemise, il glisse, il glisse. Très vite, alors que le Deltaplane prend de l'altitude, Chris ne pend plus qu'avec sa main gauche. Le pilote se penche pour essayer de le retenir par son harnais. Chris attrape comme il peut le bas du pantalon. Et avec tous ces mouvements brus, cette confusion de Deltaplane prend encore de la hauteur à plus de 1000 mètres du sol. Quand on regarde la vidéo, on se demande vraiment comment Chris tient, ne lâche pas. On a appris après que ses tendons se sont déchirés dans son biceps. Il ne sait pas combien de temps il va pouvoir tenir. Il sert fort la barre. Et il ne peut s'empêcher un instant d'observer ce super paysage, des toutes petites fermes entourées de pâturages verts, d'arbres aux couleurs d'automne. Et il se dit qu'il va mourir dans ce cadre magnifique. Il n'y a pas d'endroit dégagé pour se poser. Il faut tenir jusqu'à un champ un peu plus loin. Le Deltaplane pique vers le sol. Chris ne va plus tenir très longtemps. Finalement, il lâche quelques secondes avant l'atterrissage. Le Deltaplane volait à plus de 70 km heure. Il tombe de quelques mètres, s'écrase, se blesse au poignet. Il a dû être opéré, mais a survécu. Et c'est lui qui a posté cette vidéo. C'est effrayant. Je l'ai vu cette vidéo. C'était la faute du pilote. Oui, mais Chris dit qu'il ne lui en veut pas au pilote car il lui a sauvé la vie en le retenant comme il pouvait, tout en tenant le Deltaplane d'une seule main pour se poser au plus vite. Et c'est vrai que quand on regarde la vidéo, on voit que le pilote a été impressionnant. Après cette erreur tragique du harnais, les autorités suisses de l'aviation ont lancé néanmoins une enquête. Et Chris raconte maintenant que dès qu'il sera guéri, dès qu'on lui aura retiré son plâtre, il a bien l'intention de retenter l'expérience car il dit qu'il n'a pas pris vraiment beaucoup de plaisir pendant son premier vol. Merci Philippe Corbet, un air d'Amérique. Allez voir sur RTL.fr. On va faire ça. Merci, à demain. À demain.